bonjour et bienvenue à ma chaîne c'est alexandra et comment allez vous j'espère que vous allez bien et pardon mon absence je sais que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait des vidéos alors mais je suis toujours ici et merci beaucoup aux gens qui m'a laissé des messages récemment sur mon facebook merci beaucoup et alors c'est l'été et j'espère que vous passez des belles vacances j'ai été en vacances beaucoup en faisant des tours par voiture et maintenant je vous montre une petite vie que j'ai vu alors maintenant nous sommes à l'arizona dans une petite vie qui s'appelle bisbee et c'est dans les montagnes il ya des montagnes au sud de l'arizona nous sommes très près au mexique mais j'ai trouvé cette vie très charmante et ça date des années 1800 parce que ils ont trouvé dans les montagnes des minières de l'or de faire de la minérale en or doué et alors ils sont venus ici pour faire des excavations dans les montagnes et c'était une très grande vie une fois il y avait vingt mille personnes et c'était très beaucoup pour une vie des années 1900 à l'ouest des états unis qui était très sauvage dans cette tombe avec des aztecs des navajos et aussi des cowboys et dans cette vie des minières alors comme j'ai dit j'ai trouvé cette vie bien charmante et j'ai arrêté ici et je pense que peut-être que je vais je vais acheter une maison ici parce que j'ai trouvé une maison que j'aime beaucoup et les coûts des maisons sont moins cher ici parce que c'est très loin de tous la vie la plus proche et tout sonne et c'est pas voiture je crois deux heures alors c'est très loin mais aussi c'est très paix il ya beaucoup de paix ici et j'ai vu beaucoup des oiseaux et des papillons et il ya personne comme vous voyez parce que c'était dans le matin je crois huit heures ou sept heures et j'étais la seule personne qui me promenait dans ces rues et je pouvais faire des photos en paix et vous est ce que vous prenez des vacances cet été et qu'est-ce que vous faites pour cet été et comment c'est le temps pour france à ici aux états unis nous avons eu beaucoup de chaleur une canicule dans le loup le semaine passée ça c'est devenu 45 sa sieste dans dans les déserts de arizona et la nouvelle mexique et aussi en californie et je conduisais parce que je me promenais à la nouvelle mexique et en arizona et je quand je conduisais vers les 10 heures de soir ou 22 heures du soir c'était toujours 45 degrés d'or alors ça fait de souffrance un peu s'est passé maintenant et il fait un peu plus frais alors comme j'ai dit j'ai fait des tours j'ai passé une semaine et par la voiture et j'ai conduisait beaucoup beaucoup je crois 2000 mille je crois que c'est peut-être 3000 km je suis pas sûr mais je conduisais beaucoup et j'ai arrêté au beaucoup des villes par exemple les villes de silver city alamogordo fort sumner et roswell au nouvel mexique et j'ai arrêté pour faire du camping et alors j'ai j'ai dormi dans ma tente et c'était très bien parce que dans les montagnes c'est devenu plus frais dans les soirs alors c'était pas mauvais j'étais contente de faire ça ça donne une sens de liberté d'indépendance de d'aller dans la voiture et conduire n'importe où alors j'aimais bien j'aime bien voyager comme vous savez et j'ai pris beaucoup des films comme vous savez dans au mois de mars aussi j'ai fait des films que je faisais montrer encore le saint-effet et la peco qui alors cette partie des états unis me plaît beaucoup le désert il ya quelque chose de fantasme je crois ici quelque chose de mystère de surréalisme dans le désert mais aussi je voudrais aller au nord je pense à l'oregon ou nord de californie alors peut-être plus tard mais maintenant je suis en train de trouver une maison à acheter parce que je reste chez mes parents maintenant et c'est pas mal mais la maison n'est pas très grande alors il y a beaucoup de place ni beaucoup de privés alors il faut trouver une maison à moi même alors je je vous montre un peu cette petite vie c'est très original pour la sud-ouest parce que la plupart du sud-ouest est assez nouveau et cette ville et meubles sont plus anciennes ça date des années 1800 alors la style d'architecture est assez ancienne et il y avait beaucoup d'escalier parce que c'est construite sur ces montagnes et voilà une meubles de maçonnique il y avait des maçonniques ici je pense et toujours et l'autre meubles c'était un théâtre le meubles en marron ou en violet et voilà beaucoup des rochers et une maison de minières les maisons de minières il aimait construire des maisons avec de métal pour les murs je crois que c'était un type de construc de construction pas cher parce que il n'y avait pas beaucoup d'agents et minières c'était c'était des pauvres mais il y avait des riches qui ont les gens qui fait des mines c'était plus riche mais les gens qui travaillaient dedans c'était pas riche parce que c'était un type de travail très sale très dur comme vous savez je ne sais pas que c'est quelque chose qu'il fait en europe c'est quelque chose que j'entends beaucoup ici aux états unis les minières dans l'histoire de pays mais je ne sais pas si c'est comme ça en france ou en europe je ne me souviens pas d'avoir entendu ça et voilà un grande une grande mine c'était assez extraordinaire je pensais c'était très grande mais il ne fait plus de mine la vie maintenant c'est juste une vie de touristes et beaucoup des des hippies des gens d'artistes se sont venus ici dans les années et cette vidéo est presque finie pendant que c'était juste je parlais juste de n'importe quoi mais je voulais faire une vidéo pour vous et j'espère que vous allez très bien merci encore aux gens qui m'ont laissé des messages sur facebook ça me plaît très bien ça m'a fait du bien alors merci beaucoup et bonnes bonnes vacances à vous tous bonnes et à la prochaine fois gros bisous bonnes vacances à vous Sous-titrage ST' 501